Salut à tous j'espère que vous allez bien donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer le montage du Nastellar alors j'ai trouvé ça assez intéressant vous le présenter pour la bonne et simple raison que le quadstellar est à la base un boîtier assez atypique et je vous montrez donc comment j'ai procédé pour tout simplement faire l'installation de mon nas au sein de ce boîtier vous verrez que j'ai même enlevé des éléments qui me permettent d'avoir une plus grande accessibilité au niveau du boîtier et pouvoir justement placer l'intégralité donc du du hardware qui s'y trouvera donc là comme vous pouvez le voir on a une plaque qui détient le riser pour déporter donc la carte graphique de la carte mère donc voilà un riser avec un port PCI express qui permet de déporter la carte graphique et que celle ci soit placée sur le compartiment du haut donc aussi intéressant pour un projet de watercooling comme j'aime faire mais là pour ce projet là il ne s'agit pas de faire du watercooling je commence par placer l'alimentation donc la rm 750x de chez corsair que j'ai prise blanche comme vous le savez au niveau de ce projet ce sera noir et blanc au sein du boîtier avec le rgb autre information importante concernant l'alimentation il s'agit d'une foule modulaire ce qui me permettra de faire avec plus de facilité le câble management notamment pour les disques durs qui se trouvent sur le compartiment du haut comme vous pouvez le constater donc j'y ajoute la carte mère avec le cpu et la ram déjà placé et là dans un premier temps je vais simuler en fait le placement donc du watercooling all-in-one afin de savoir comment je le positionne alors il y avait plusieurs possibilités j'aurais pu mettre le radiateur sur le côté gauche là où il ya les ventilateurs mais le meilleur positionnement me semble être dessous pour également donc ne pas avoir les tuyaux souples qui viennent tout simplement gâcher on va dire l'ensemble du visuel de la configuration donc là je place au blocage ensuite je déballe les premiers ventilateurs qui iront se positionner sur le radiateur du all-in-one du watercooling all-in-one donc là vous voyez il ya trois ventilateurs par boîte donc là j'en ai besoin que de deux et je placerai les autres par la suite dans la config vous verrez ça donc la positionnement des ventilateurs donc j'avais hésité à les mettre soit de façon horizontale ou verticale au niveau du on va dire du design des ventilateurs et mon choix c'est donc positionné sur un placement à l'horizontale donc la placement du watercooling et vous verrez donc le résultat voilà maintenant ce que ça donne vous voyez donc l'avantage c'est que ça reste assez discret et j'ai positionné comme je viens de vous le dire à l'horizontale les ventilateurs plutôt que les maîtres à la verticale serait été fin serait fait un design beaucoup moins esthétique on va donc maintenant passer sur le côté gauche du boîtier là où se situe l'ensemble des ventilateurs et la grille qui permet justement de placer d'autres ventilateurs là où il n'y en a pas encore actuellement donc l'avantage c'est que celle ci peut tout simplement s'enlever donc il ya des vis qui ont été placés sur le boîtier pour la fixer et je vais pouvoir donc mettre les trois ventilateurs de 120 millimètres sur cette fameuse grille pour ensuite la replacer à savoir que l'ensemble des ventilateurs du boîtier seront remplacés par les mf 120 de chez deepcool comme on a pu voir on enlever la grille qui peut disposer de trois ventilateurs ainsi que la plaque qui détenait donc le riser déporté et là la cage de hdd s'enlève également donc au niveau de ce boîtier il ya plusieurs éléments que l'on peut supprimer enfin enlever et ou supprimer afin d'avoir une plus grande accessibilité à celui ci et surtout donner vie à votre configuration si vous voulez faire un gros projet de watercooling donc là la cage de hdd vous n'êtes pas obligé de respecter cette configuration pour avoir une cage de neuf disques dur vous pouvez tout simplement l'enlever et regarder ensuite après l'espace que vous avez dans ce boîtier sachant que les capots qui viennent refermer le boîtier sont vitrés et donc vous pouvez avoir un gros visuel sur une une customisation complète de votre boîtier donc là comme je l'a annoncé tout à l'heure je place les ventilateurs de chez deepcool donc là j'en ai mis un qui se trouve sur son cache personnel et ensuite je replace la grille où j'ai placé les trois ventilateurs de chez deepcool et là par contre je leur donne une position verticale plutôt qu'une position à l'horizontale contrairement au watercooling enfin au linoane de chez deepcool également qui se situe en bas donc il y aura une position à l'horizontale pour les ventilateurs et une position à la verticale pour les autres ventilateurs afin de d'avoir un rgb beaucoup plus harmonieux dans ce boîtier donc là voilà je viens fixer l'ensemble des ventilateurs et vous avez un petit visuel un petit aperçu de ce que ça donne là il s'agit des boîtiers de contrôle qui permettent de piloter donc le rgb la vitesse des ventilateurs via smartphone donc en wifi sachant que avec le le nas l'os donc du nas je n'aurai pas l'accessibilité aux rgb et aux à la vitesse de rotation des ventilateurs tout se fera bien l'application c'est la raison aussi pour laquelle j'ai opté pour ces ventilateurs ce qui me permet de tout piloter avec le smartphone et ne pas avoir une application propriétaire qu'il n'y aura pas justement sur le sur l'os du nas donc ça c'est également très important à signaler pour la configuration complète je pourrais tout piloter en toute autonomie sans passer par une application propriétaire qui n'existe pas sur le nas mais que sous windows allez on va donc passer au premier allumage du nas tellar donc comme vous pouvez le constater au démarrage de celui-ci les ailettes donc les quatre ailettes qui sont placés sur le devant s'ouvre et se ferme donc ça c'est pilotable également via l'application sur smartphone comme je l'ai dit tout à l'heure l'avantage avec le smartphone c'est que je pourrais piloter l'ensemble des ventilateurs du boîtier est également le boîtier en lui-même car oui le boîtier dispose également d'une reconnaissance via sa propre application où on peut piloter le rgb sur la face avant de celui ci ainsi que les ailettes qui permettent de jouer sur la ventilation du boîtier petite astuce également sur ce boîtier on peut donc échanger les caches comme vous voyez par exemple le cache en haut à gauche et en haut à droite pour les interchanger et du coup la vitre au lieu qu'elle soit positionné sur le haut sera positionné sur le bas donc on peut avoir en fait un visuel différent on va dire on peut avoir les vitres qui donne accès visuellement à la configuration d'une autre manière que sur le dessus donc là vous avez sur le dessus et en dessous sur les caches du bas mais en tout cas sur les caches du dessus on peut avoir les vitres qui se trouvent en dessous donc là c'est peut-être un peu compliqué à comprendre on va dire de la manière dont je vous l'explique mais je ferai une autre vidéo où je vous montrerai le résultat je vous propose de finir en musique pour ces dernières prises de vue on se dit à bientôt donc pour la configuration du nastellar l'os que j'aurais choisi et le résultat final ainsi que les performances de celui ci à très bientôt ciao ciao et 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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